Walt Disney disait, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. En effet, croire en nous est la première étape sur le chemin de la réussite. Croire en notre potentiel est la première étape sur le chemin de la victoire. Mais cela ne suffit pas. Que nous faut-il de plus pour réaliser nos rêves ? Que nous faut-il de plus pour devenir meilleur ? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Varier. Je suis très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau dimanche, à vos côtés, ce petit instant que vous m'accordez et que j'ai plaisir à partager avec vous. Donc tout d'abord, merci d'être au rendez-vous. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Comme vous l'avez compris en introduction de cette vidéo, plusieurs de mes précédents posts sur les réseaux sociaux ou de mes précédentes vidéos sur cette chaîne YouTube nous invitaient toutes et tous à prendre confiance en nous, à prendre confiance en nos qualités, en notre potentiel et à nous dire que nous sommes capables de réaliser de belles choses, d'atteindre nos objectifs et de réaliser nos rêves. Et bien aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin avec vous en revenant sur ce que j'ai dit pour compléter un petit peu mes propos. Oui, effectivement, croire en nous, croire en nos rêves, c'est la première étape sur le chemin de la réussite. Mais il nous faut derrière passer par plusieurs autres étapes, mettre en action plusieurs choses, changer peut-être plusieurs choses aussi dans notre comportement, dans nos qualités, dans nos connaissances. En tout cas, rentrer en action pour justement réaliser ces rêves. Et c'est ce message que je souhaite passer aujourd'hui à celles et ceux qui me regardent. Et je vous remercie une nouvelle fois parce que vous l'avez compris, et je vous le répète une nouvelle fois, nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Pour débuter, un rapide rappel pour celles et ceux peut-être qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos sur cette chaîne. Oui, bien évidemment, la confiance en soi, l'estime de soi et le fait de croire en notre potentiel, en nos qualités, de croire en le fait que nous sommes capables de réaliser nos rêves est la première étape nécessaire, fondatrice, incontournable pour justement permettre à chacun et chacune de réaliser de belles choses. La plupart du temps, j'aime dire, et on me l'a aussi souvent dit, que ne pas y croire, c'est la garantie d'échouer. Y croire, ce n'est pas la garantie de réussir. Cette phrase est importante. Oui, évidemment, si nous ne croyons pas en nous, il n'y a aucune chance que nous réussissions. Si nous croyons en nous, en notre capacité, en notre potentiel, ça ne nous garantit pas que nous allons réussir. En revanche, nous mettons d'ores et déjà plus de chances de notre côté et nous avons enclenché la première étape sur ce chemin vers la réussite. Donc, je le répète, effectivement, cette première étape, elle est fondatrice, incontournable. C'est de croire en nous, de croire en notre capacité à réussir, de croire en nos rêves. Mais cette étape ne suffit pas. Elle ne suffit pas pour la simple et bonne raison que le fait de croire en nos rêves ne nous donne pas la certitude de réussir. Nous devons, suite à cette confiance que nous avons en nous, mettre en place les différentes étapes du chemin vers la réussite. Prenons un exemple très concret. Vous avez le rêve de devenir astronaute et vous en sentez capable. Vous vous dites, j'ai confiance en moi, je vais réaliser ce rêve. Mais si votre démarche s'arrête là, oui, vous croyez en vous, oui, vous croyez en votre rêve, mais vous n'appliquez aucun élément, vous ne mettez en place aucune action, vous ne trouvez aucun moyen, aucune solution pour accéder à votre rêve. Donc, croire en votre rêve ne vous garantit pas de réussir, ne vous garantit pas de réaliser ce rêve. Donc, il nous faut nous lancer dans une démarche active, dans une démarche de réflexion, d'analyse, de découverte, de recherche, d'apprentissage aussi. Dans un premier temps, j'aime déjà me questionner moi-même. Donc, nous pouvons toutes et tous nous questionner sur la réalisation de cet objectif. Est-ce que je suis sur un objectif réaliste ? Est-ce que c'est possible ? J'ai beau croire en moi, j'ai beau croire en mes rêves, est-ce que mon objectif est en phase avec la réalité ? Et est-ce que mon objectif colle aujourd'hui avec mes capacités, mes connaissances ? Si c'est le cas, eh bien, dans ce cas-là, je peux tout de suite me mettre dans une démarche active. Si ce n'est pas le cas, j'ai déjà, grâce à cette première étape d'analyse, j'ai déjà la possibilité d'aller chercher de nouvelles connaissances, d'aller chercher de nouveaux apprentissages, de nouveaux savoirs, d'aller découvrir de nouvelles choses, peut-être de rencontrer des gens aussi qui pourront nous apporter ces savoirs qui nous manquent. Et donc, être dans l'action, être dans le chemin, avancer sur ce chemin vers la réussite et la réalisation de vos rêves. Nous avons donc la première étape fondatrice qui est de croire en nous-mêmes. Nous pouvons identifier en deuxième étape l'analyse, et la plus objective possible, cette analyse, de notre rêve par rapport à la réalité, par rapport à nos capacités. Et puis, nous avons dans une troisième étape, bien évidemment, la mise en place des solutions, des formations, des rencontres, des expériences, de la création aussi, peut-être de la rédaction, de la lecture, etc., etc., tout ce qui va nous permettre d'avancer vers la réalisation de notre rêve. Tout au long de ces différentes étapes, j'aimerais quand même revenir sur l'environnement qui peut vous servir ou vous desservir. et notamment les gens qui peuvent vous entourer. Oui, vous croyez en votre rêve, oui, vous avez analysé votre rêve et vous avancez sur ce chemin-là. Nous devons toutes et tous avoir conscience que les gens qui nous entourent peuvent nous soutenir ou au contraire nous ralentir dans ces projets-là. Eh bien, appuyons-nous sur les gens qui nous soutiennent, qui nous donnent des idées et qui nous poussent à réaliser nos rêves et essayons de prendre de la distance avec d'autres qui peut-être vont annihiler vos espoirs, vont vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie et vont peut-être tenter de vous décourager pour quelque raison que ce soit. Donc cette vigilance que nous devons avoir entre les gens qui peuvent être un moteur ou une force et les gens qui au contraire vont davantage être un frein, elle est nécessaire aussi pour la bonne réalisation de vos rêves. Et pour conclure sur ces différentes étapes, j'aimerais tout de même vous faire passer ce message également, c'est que dans tout ce cheminement, moi-même que je vous livre aujourd'hui, les gens vont vous soutenir, les gens vont vous desservir aussi, mais il n'y a qu'une seule personne qui pourra faire ce chemin entre le rêve, la confiance en soi, l'analyse, la mise en application de différentes actions vers la réalisation de ce rêve. Et cette personne qui sera capable de faire ce chemin, c'est vous et uniquement vous. Personne ne pourra mettre en place des solutions à votre place, personne ne pourra vous ouvrir les portes vers le rêve qui vous tient tant à cœur. Vous êtes le seul, la seule décisionnaire dans cette merveilleuse quête vers votre rêve ultime, vers votre but ultime. Moi-même, je suis le seul décisionnaire, la seule personne qui puisse m'ouvrir les portes qui aujourd'hui sont encore fermées face à moi. Et donc, ce message que j'aimerais vous faire aujourd'hui passer, c'est justement que vous êtes les clés de toutes les portes closes de vos vies et seuls vous détenez toutes les clés pour les ouvrir. Vous avez le potentiel, vous avez la richesse en vous. Prenez conscience de cette richesse, analysez vos rêves, mettez en application vos solutions et allez décrocher vos rêves les plus fous, vos buts ultimes et devenez une meilleure version de vous-même. C'est ainsi donc que se termine cette vidéo qui peut être résumée par cette citation que je vous martèle semaine après semaine. Nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Évidemment, elle vient illustrer ce que je souhaite vous faire passer aujourd'hui, ce message que je souhaite vous transmettre. Vous devez passer à l'action pour réaliser vos rêves les plus fous et seuls vous pourrez ouvrir les portes qui aujourd'hui sont closes face à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite, bien évidemment, si le cœur vous en dit, à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à partager cette vidéo, à me retrouver également sur Facebook et Instagram. Je serai très heureux de pouvoir échanger avec vous. Encore une fois, merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien. C'est aussi une force que vous me donnez toutes les semaines pour justement analyser mes rêves et mettre en application différentes solutions. Et c'est ce que je voulais aussi vous rendre aujourd'hui. Cette force que vous me donnez, je vous la rends aussi pour peut-être vous servir dans vos rêves, dans vos objectifs. Et j'ai confiance en vous, je vous le répète, nous sommes tous et tous capables de réaliser de belles choses. à nous maintenant de passer à l'action, de mettre en place nos solutions, d'apprendre, de découvrir, de lire, de proposer, d'oser. Et le mérite, un jour, finira par payer, j'en suis certain et j'en suis persuadé. On reste motivés et on reste ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada